Continuons l'entretien, petite séquence affûtage. Nous vous conseillons d'affûter la lame environ une fois tous les deux mois, suivant votre utilisation. Le signe avant-coureur d'une lame qui ne tranche plus est la fausse coupe, ou alors la difficulté de maintenir le produit avec la griffe, puisqu'à ce moment-là, la lame ne va pas couper le produit, mais taper dans le produit. Voici la procédure d'affûtage. Premièrement, dégraisser la lame recto verso, c'est un impératif. Deuxièmement, prendre le plateau transversal et le pousser complètement sur la droite. Saisir le pommeau de l'affûteur, tourner l'affûteur et le mettre en position d'affûtage. Ensuite, tourner le volant, je vous rappelle qu'on le tourne dans le sens horaire. Prendre un peu de vitesse. Et appuyer en même temps sur le bouton qui enfonce la meule d'affûtage sur l'arrière de la lame. Tournez environ 5 tours, puisque 1 tour égale environ 2 tours et demi de lame. Comment contrôler si votre lame est affûtée ? Avec le plat des doigts, partez de l'intérieur de la lame vers l'extérieur, de façon à caresser la bordure de la lame. Si vous ne sentez pas la bavure, la lame n'est pas affûtée. A ce moment-là, recommencez l'opération sur environ 5-6 tours de volant. Si vous sentez une bavure, c'est que votre lame est affûtée. A ce moment-là, tournez le volant, prenez un peu de vitesse, et à l'aide du pommeau de la meule extérieure, la meule morphile, tenez à filer environ 1 tour de volant, soit 2 tours de lame. A ce moment-là, la bavure sera supprimée, la lame sera affûtée. En aucun cas, vous ne devez tenir les deux meules en même temps, ou affûter autant avec une meule qu'avec l'autre. Lors des affûtages ou de l'utilisation de l'appareil, les meules vont se graisser, elles seront plus actives, et vous aurez de plus en plus de mal à affûter votre lame. Vous pouvez sortir votre affûteur, comme ceci. Vous en profiterez pour nettoyer son logement. Il suffira de dégraisser les meules à l'aide d'une brosse à dents et de l'alcool à brûler, sans oublier de remettre une petite goutte d'huile sur les axes. Changement de décor, nous sommes au bord du lac du Bourget. Quoi de plus naturel que de se rendre chez le chef Jean-Pierre Jacob pour une démonstration de ce trancheur. Bienvenue, c'est Jean-Pierre Jacob, l'europropriétaire de cet établissement, l'hôtel Ombre-Romont et le restaurant Le Bateau-Ivre, situé au bord du lac du Bourget, le plus grand lac de France, qui nous accueille aujourd'hui et nous sommes très fiers d'avoir un appareil dans son établissement. Et qui mieux que Jean-Pierre peut en parler, puisqu'il l'utilise tous les jours, donc je lui laisse volontiers la parole. Déjà, mon premier coup de cœur, c'est déjà la beauté de la machine. Déjà, on s'arrête devant ça, on se dit, tiens, c'est vraiment super. La beauté de la mécanique ? La couleur, le design, c'est très très important aussi. Ça peut s'intégrer chez un particulier, dans beaucoup de restaurants, même dans des démonstrations. Et ce qui est important avec cette machine, c'est qu'on a une coupe extraordinairement fine, on a une sécurité, on ne met jamais les doigts dedans, on peut couper 200 tranches de jambon à la suite, ça ne bouge pas d'un millimètre. Et tu sais qu'un bon jambon, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit coupé très fin. Et avec cette machine, on a une coupe du 1er janvier au 31 décembre, identique, égale. Ça c'est vraiment, et puis c'est surtout aussi pour la sécurité. Et tu sais, que ce soit un jambon, un saucisson, ces grosses mortadelles italiennes, c'est toujours nickel. Non, c'est vraiment un très très beau produit que je pense que tout le monde devrait avoir. Non seulement c'est un beau produit de cuisine, mais c'est surtout qu'il y a une histoire à raconter. C'est surtout ça qui est important, les clients sont intéressés pour ça. Alors ça, c'est ce qui nous touche le plus, puisque l'histoire, l'histoire arrive à s'intégrer dans la cuisine. C'est ce qu'on cherchait. Donc, écoute, je te passe la main. Oui, on peut faire une démo. On peut faire une démo. On peut faire une démo. Donc en plus, pas de mouvements brusques, pas d'efforts en plus. Aucun effort, regarde, tu vois. À la démultiplication. La démultiplication est excellente. Alors là, on y va tout doucement, sans aucun effort. Voilà, là je récupère. Là, j'y vais doucement. Regardez, la finesse de coupe. Et tu mets la main en forme de pince, justement, pour récupérer la tranche. Voilà, regardez, ça c'est vraiment magnifique. Alors, volontairement, Jean-Pierre tourne le volant très, très doucement. Mais la vitesse normale, avec un peu d'utilisation, nous permet de couper très rapidement. Voilà, donc on va faire ça. Voilà, donc on va faire ça maintenant un peu plus rapide. Voilà, donc vraiment, toujours, toujours, toujours la même finesse. C'est magnifique. On garde la même finesse, puisque le contre-plateau transversal avance automatiquement, grâce à un système de dents, situé sous le chariot longitudinal, et qui assure, donc, l'avance régulière à chaque coup de volant. Et si on va encore ajouter, au niveau du cou, par exemple, c'est très important, parce que, déjà, au niveau de la finesse, on a un meilleur jambon. Et au niveau du cou, je veux dire, c'est important aussi de couper le jambon fin. On fait le double trip de tranche. Absolument. Très important. Donc, toujours prendre soin aussi de bien décoiner le jambon, tout ça, pas toujours retoucher la machine. Et là, on peut garder cette machine. On reprend le jambon tout à l'heure, ça ne bouge pas. C'est vraiment super. Voilà. Alors, on parle du jambon, mais c'est aussi le saucisson, les mortadelles, comme le disait Jean-Pierre, tout ce qui se tient en diamètre et en fabrication. Les produits mous seront plus difficiles à couper. On peut partir aussi, en parlant de diamètre, on peut partir aussi sur la viande des Grisons, qui est quand même une pièce rectangulaire. Alors ça, la viande des Grisons, c'est fabuleux, parce que c'est une viande très, très dure, très sèche. Et avec cette machine, c'est extraordinaire. Donc, entière satisfaction. On ne va pas être chauvin, mais c'est vraiment une entière satisfaction. Non, puis en plus, écoute, en plus, pour moi, moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est déjà très important. Voilà. Donc, parole de chef. Afin de vous garantir une sécurité totale lors du nettoyage ou de la non-utilisation de l'appareil, nous avons installé une sécurité qui permet de cacher la lame ou de la découvrir. Les axes supportant l'anneau de sécurité sont équipés de rondelles mobiles. Suivant la position de ces rondelles, l'anneau se trouvera sur la lame pour la cacher ou en dehors de la lame pour la découvrir. Vous voyez sur ce montage la position des billes. Elles permettent à l'anneau de sécurité de cacher la lame. A l'inverse, sur ce montage, l'anneau va découvrir la lame. Quand vous recevez le trancheur, le volant n'est pas monté. Munissez-vous d'un marteau afin de chasser la goupille. Vous remarquerez que c'est une goupille trou conique et qu'il faudra absolument respecter le sens de montage sans quoi la goupille forcera avant de traverser et l'axe et le corps du volant. Après chaque journée d'utilisation, vous devez démonter et nettoyer votre appareil. Il y a les parties mécaniques telles que la lame, les protections, les plateaux, la griffe et bien sûr le bâti vers l'eau. Démontons l'ensemble des pièces mécaniques qui peuvent être lavées directement à l'eau dans votre bac planche. Avant de commencer le démontage de votre appareil pour son nettoyage, nous vous conseillons vivement de laisser en place la protection en arc de cercle qui se situe sur l'avant de la lame. Vous pourrez la nettoyer plus tard, elle ne vous gêne pas pour faire le reste des opérations. Ensuite, enlevez le tiroir à esquisse. Enlevez l'antidéflecteur des tranches. Cette eau lévite aux tranches de partir entre la lame et le bâti. Démontez ensuite le plateau de réception des tranches. Vous avez ici deux boutons moletés qu'il suffit de dévisser et revisser ensuite. Démontez la griffe et le contre-plateau. Dévissez l'axe complètement. Prenez la colonne sur la main droite. Donnez une légère inclinaison et sortez la totalité du plateau. Pour son remontage, refaire exactement l'opération inverse en prenant soin de vous laisser un angle de façon à avoir la vision et repoussez l'axe avec la main et vérifiez qu'il soit bien en place dans sa poignée. Démontez la protection en arc de cercle à l'arrière. Pour ce qui concerne, toutes les pièces démontables pouvant être lavées dans un bac plonge, elles ont été enlevées. Pour cet ensemble, les pièces seront à nettoyer sur place. La laque et l'ensemble des parties métalliques se nettoient à l'aide d'une éponge avec de l'eau chaude associée à un produit dégraissant neutre de type ménager. Sont à proscrire l'alcool à brûler, la javel, les produits caustiques, les poliches, toutes sortes de produits abrasifs, les tampons récurrents, les boules aciers, etc. Tout ce qui risquerait d'abîmer la peinture. Dans le cadre aussi des choses à ne pas faire, ne passez jamais les pièces en aluminium telles que le capot d'affûteur et les deux protections en arc de cercle au lave-vaisselle. Ces pièces deviendraient noires, marbrées et ce serait irrémédiable. Félicitations ! Vous venez de recevoir votre trancheur manuel. C'est un appareil construit dans le plus pur style artisanal, ce qui en fait à chaque fois une pièce unique. Nous sommes très fiers que notre marque et notre appareil soient désormais chez vous. Pour que cette machine vous donne entière satisfaction et que vous puissiez l'utiliser dans les meilleures conditions possibles, avant toute chose, prenez un peu de votre temps pour regarder ce film. Tous les détails de montage, de démontage, d'utilisation, d'affûtage, de nettoyage vont être passés en revue. Nous sommes sûrs que ce guide vous permettra de prendre en main très très rapidement l'utilisation de ce magnifique trancheur pour qu'il vous donne entière satisfaction sur la coupe de l'ensemble de vos produits. De manière régulière, vous devez graisser et huiler votre appareil. Avec le trancheur, lors de sa livraison, vous sont fournis un kit comprenant un pot de graisse alimentaire et une burette d'huile mécanique très souple. Si vous venez à manquer de ce type d'huile, n'utilisez pas des huiles en bombe qui sont bien souvent odorantes et qui risquent de tâcher la laque. La graisse alimentaire est à mettre sur l'axe support-colonne et l'huile sert à la lubrification de l'ensemble des pièces telles que les bagues, les pièces rotatives, les axes, les barres guidage. La graisse alimentaire est à mettre en place à la limite. Le besoin de l'huile sont des pièces les barres les appareils et les barres et les barres et les barres le besoin d'huile Si vous avez commandé l'appareil sans son piétement, il vous suffira de le poser sur un support robuste et à bon hauteur. Par contre, si l'appareil est livré avec son piétement, il est obligatoire de le fixer sur son plateau. Pour pouvoir fixer votre appareil, vous devez démonter les deux pieds en correspondance avec les trous du plateau, comme ceci. Ensuite, laisser le pied et son entretoise entre le trancheur et le plateau et remettre la vis par dessous en traversant l'ensemble.